Je suis présentement avec Joël Martel, l'organisateur du festival Internet à Alma. Joël, tu trouves pas ça ironique d'organiser un festival de l'Internet à une place où nos cellulaires pognent même pas? C'est parce que justement on a le quatrième Internet, puis il n'est pas rendu au 3G encore. C'est le quatrième. Nous autres êtes au sixième, je pense, à Montréal. On a haute vitesse aussi, nous autres. Oui, nous autres c'est vitesse. Comment tu te sens par rapport au fait que ton succès est basé sur ta médiacrité? Ben, c'est pas nécessairement comme ça que je le formulerais, mais... Joseph, t'es probablement la personne avec le vocabulaire le plus lourd et incompréhensible sur le web. Ça donne pas mal à la tête d'être aussi sophistiqué quand tu penses des fois. Ben le problème c'est que le langage est vraiment une série de normes aléatoires qui sont établies selon une sorte de répartition géographique qui fait en sorte de quoi... Les gars, vous avez fait quatre fois en route vers mon premier gala, puis vous avez pas encore fait de gala. Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que tu vas faire l'amour, toi? Une distance réelle qui se crée malgré la proximité physique. J'ai rien compris. Mathieu, comment tu te sens par rapport au fait que t'es la seule personne ici qui a pas été revenue pour ce show? Ah, c'est donc bien une belle question, ça, Gabriel. Philippe, ça te prend combien de temps pour traduire BuzzFeed? Oh man, c'est chien, man. Non mais, je traduis pas BuzzFeed pour de vrai, là. Je copy-paste plus tout le contenu de Buzz Bonin. Sans français déjà, c'est plus facile. Max, ça fait le comment d'être la version sur le PS de Guillaume Latendresse? Ben, ça fait le bain, là. Pour que tu te laves, va-tu falloir que quelqu'un te nomine pour le Ice Bucket Challenge? Honnêtement, oui. Thierry, c'est comment d'être le Ringo Starr d'un groupe de deux personnes? Je suis avec Julien Day, chroniqueur au Troublevoir ainsi que sur ce show. Mais à l'heure qu'il est, il est probablement très saoul. Et puis avec son caractère de marde, j'aimerais pas me risquer à lui poser une question chienne parce qu'il pourrait me casser la gueule. Combien de fois par semaine tu te laves les cheveux? Tu vas rire. Tu savais quoi d'être la seule personne ici qui est plus vieille que l'Internet? Merci, Mathieu Bonin. Ben, merci, hein? Puis bonne saison à ce show, hein? Non! Ah! Ah!